Le frottis sert à dépister le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus est lié, dans disons quasiment 100% des cas, à un virus qui s'appelle le papillomavirus. L'avantage inouï de ce virus, c'est qu'il s'annonce à l'avance. Alors voilà, on va en parler, c'est important je crois, parce que tous les médias parlent en ce moment du vaccin contre le papillomavirus. Alors je vous explique, le papillomavirus, il y en a une centaine. Parmi cette centaine, il y en a seulement quelques-uns qui sont dangereux et qui sont susceptibles chez une femme de créer un cancer du col de l'utérus. Grâce au frottis, et c'est pour ça qu'il faut faire des frottis, on peut déceler le début de l'infection virale, ensuite les traces du virus, il a modifié les cellules du col, donc on commence à avoir des lésions précancéreuses, de stade 1, ensuite de stade 2, ensuite de stade 3. Et souvent, il faut au moins 15 ans avant l'infection virale et le cancer du col de l'utérus. Donc une femme qui est suivie n'a pas, n'a jamais de cancer du col de l'utérus. D'où l'importance d'être suivie. Le frottis, c'est rien, ça ne fait pas mal, ça ne coûte pas cher. Et donc, vous voyez, vous passez à côté d'un cancer qui est effroyable. C'est un très, très mauvais cancer. Donc, les femmes qui ont un cancer du col de l'utérus, c'est les femmes qui, pour des raisons diverses, ne sont pas suivies et ne font jamais de frottis. L'avantage du vaccin qui est sorti l'année dernière, c'est qu'il permet d'éviter une infection au plus dangereux papillomavirus. Et c'est la raison pour laquelle j'encourage plutôt, ce n'est pas 100% de protection, mais c'est quand même un bon 80% de protection. et ça vaut le coup d'avoir cette protection-là. Et de même que ça protège contre le cancer de l'utérus, mais ça protège aussi contre les petites verrues génitales qui ne sont pas très jolies, pas très agréables et qui peuvent pousser sur les organes génitaux, chez l'homme comme chez la femme. L'avantage de ce vaccin, c'est que ça évite la survenue de ces verrues et qui sont un peu embêtantes. Il n'y a pas que l'aspect cancer qui compte. Les médias ont tendance à insister sur l'aspect le plus effrayant des choses. Mais il y a toutes les relations au sein d'un couple. Le jour où j'écris ou je dis à une femme, vous avez un petit virus qui a créé des lésions sur votre col. Ce n'est pas grave, il faut suivre, mais il y a un examen à faire et donc on fait des colposcopies, il faut faire des biopsies, il faut faire des examens qui sont très désagréables pour une femme. Et surtout, elle se dit, comment j'ai attrapé ça ? Donc elle commence à se dire, qui m'a passé ce virus ? Puisqu'elle sait que c'est sexuellement transmissible. Et c'est là qu'arrive une suspicion dans le couple. Or, ce virus peut mettre 15 ans avant d'apparaître et de laisser des lésions sur le col. Donc ça peut être son premier petit copain à l'âge de 16 ans qui lui a laissé ce virus. Et elle peut accuser le compagnon avec qui elle vit actuellement, avec qui elle est le bien. Donc ça crée une ambiance effroyable dans les couples parce que du coup, chacun se regarde de façon très soupçonneuse. Et donc rien que pour cette raison, ça vaut le coup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada